... Suite au terrible accident de la route qu'il a causé le 10 février dernier en Seine-et-Marne, en menant tout droit à l'hôpital un père d'une quarantaine d'années, son fils de 6 ans et une femme enceinte, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. L'humoriste de 54 ans était assigné à résidence au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, dans le Val-de-Marne, où il est surveillé par Bracelet électronique. Dans le milieu du showbiz, l'addiction à la drogue de la star était connue de tous et lui-même n'hésitait pas à en parler. Nos confrères de BFM Télévisions sont revenus sur ces soirées coquines qu'il organisait chez lui, dans une enquête diffusée ce vendredi 17 février. L'ami de Muriel Robin et de Michel Larocque étaient adeptes du chemsex, activité sexuelle boostée par la prise de stupéfiants. Tout se passe chez moi. Avec un mec, deux ou trois. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante, écrit Pierre Palmade dans son livre dit à mon père que je suis célèbre sorti en 2019 et repris par la chaîne d'informations. Dopé par les drogues et l'alcool, l'ex-époux de Véronique Sanson peut ainsi tenir des heures avec ses compagnons d'un soir. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couche à y ensemble. Et on recommence. C'est une orgie amusante, poursuit-il. Pour le Dr William Lognestein addictologue interviewé par nos confrères, ces molécules de synthèse, dites de catinone, sont consommées de plus en plus parce qu'il s'agit de super cocaïne retard qui permettent de faire des marathons du sexe pendant 48 heures ou 72 heures et de repousser ses limites des sensations et de la relation sexuelle. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars sont à bout sur leurs addictions. Pierre Palmade changeait de personnage sous l'emprise de la cocaïne lorsque l'accident a eu lieu. Pierre Palmade faisait la fête depuis 24 heures déjà à son domicile de ses lits en bière, en compagnie d'au moins deux personnes qui étaient avec lui dans son véhicule lors du choc et qui ont ensuite pris la fuite. Dans l'émission 7 à 8, diffusée ce dimanche 19 février sur TF1, une source anonyme a indiqué, les gens qui venaient chez lui savaient pourquoi il venait. Il y avait de la coque. Et de préciser, pas des pochons d'un gramme, il y avait dix grammes dedans. Tu avais de quoi faire un bon after. Cette personne interrogée par nos confrères connaît les deux visages de Pierre Palmade. Moi, je le voyais quand il était en spectacle, le mec nickel, posé. Mais, il avait un défaut la nuit, c'est que c'était un loup. Selon lui, le comédien changeait de personnage avec cette merde, note de la rédaction, la cocaïne, et l'alcool. En outre, François Rollin, un ami de l'humoriste, a affirmé que Pierre avait une quadruple addiction, au sexe, à la cocaïne, à l'alcool et aux médicaments. Crédit photo, Jack Tribeca 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 Sous-titrage ST' 501